Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, c'est la première fois je crois que j'aborde un deck de cette façon là, aujourd'hui on va parler de Samurai Supralour, donc c'est un deck qui existe depuis longtemps, puisque c'est un deck qui existe depuis les années 2013, 2014, 2015, quelque chose comme ça, ça a jamais trop fait parler de lui, les Samurai globalement ils ont tous des effets communs, tu ne peux pas avoir de magie piège dans ton cimetière, donc ça te réduit l'accès à pas mal de cartes, on en parlera dans les points négatifs de ce deck là, et globalement ils vont être tous Terre Machines, et ils ont la particularité de pouvoir attaquer en position de défense, en appliquant leur défense comme le montant de leur attaque, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est un deck qui existe depuis longtemps, il a jamais trop fait parler de lui, il est sympa, il y a plein de petites choses à faire, mais dans Cyberstern Access, donc un produit qui sort début mai, il y a du support qui arrive et du support qui est très bon, et ça rend le deck extrêmement intéressant pour plein de raisons, par exemple pour prendre l'exemple de l'OCG où Siak est déjà sorti, le deck est représenté à environ 10% de la méta, pour info il est représenté à autant de pourcentages que Cachetira, ce qui est quand même assez incroyable, le deck il est joué pour plusieurs raisons, la première c'est qu'il y a énormément de starters, le deck qui est consistant, et en plus de ça il joue une vingtaine de free spot, donc 20 free spot c'est beaucoup, il n'y a pas beaucoup de deck dans le format qui se permettent et qui peuvent faire la même chose, Et en plus de ça, et bien le deck peut proposer, alors deux choses qui vont revenir, une première avec une version pure qui va être extrêmement puissante, et qui va poser Baron à cinquième invocation, plus intérior, plus une IP, plus un extérior, etc. Et une deuxième version qui a un peu plus fait parler d'elle, même si c'est pas celle qui m'intéresse le plus, à savoir une version FTK, stable, et avec 15 free spot, c'est beaucoup, et qui du coup, s'il ne passe pas le FTK, peut quand même mettre Baron IP. C'est assez intéressant, du coup moi je m'entraîne avec le deck, je joue un petit peu avec le deck, je pense que c'est un deck qui va être à surveiller, en tout cas dans les mois à venir, également pour la méta post-CIA, et notamment la méta du CDF, je pense que c'est un deck qu'il va falloir surveiller, et le fait d'aborder ce sujet là aujourd'hui, me permet un petit peu de donner les infos que moi j'ai plus glaner, et essayer de vous expliquer un maximum de choses. Avant que tu commences la vidéo, même si là en l'occurrence l'intro est déjà un petit peu longue, si cette vidéo te plaît, je t'invite à acheter ton meilleur pouce et ton abonnement, et surtout me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ce que je vais dire dans cette vidéo c'est un peu utopique, où le deck risque de prendre pas mal d'interruptions, ou est-ce qu'en réalité t'es très surpris de ce que peut faire le deck, et ça t'intéresse, voilà, votre avis est intéressant, et est-ce qu'il y a des choses dont je ne parle pas dans ma vidéo, qui sont intéressantes, que vous vous avez vu à part, ça permettra à tout le monde d'avancer un petit peu sur le sujet. Bref, l'intro est assez longue, je propose qu'on passe à la première partie, à savoir la présentation du support. Ok, donc pour ce qui est du support, on va aborder 5 cartes ensemble qui sont très intéressantes, et qui arrivent toutes dans 6 hacks, on a la bike pour commencer, qui est vraiment incroyable. Cette carte là, elle va se défausser de la main, pour aller chercher n'importe quel super heavy samurai, c'est ultra générique, et c'est très très fort. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs si tu as rien sur le terrain, tu la défausse, si l'adversaire fait H dessus, que tu as gamma, clairement tu vas pouvoir aller tuto, plus tu auras baronne sur le terrain. Donc c'est vraiment très fort, c'est intéressant. Le deuxième effet, c'est que lorsqu'elle est sur le terrain, tu peux cibler un autre machine que tu contrôles, et augmenter son niveau de 2. Donc ça permet de passer son niveau de 2 à 4, en fonction de ce dont tu as besoin, ou passer une autre carte sur le terrain, elle par exemple est également tuner, de 4 à 6, et aller faire une baronne avec, ça peut être très très intéressant. On a la pendule, qui est très très intéressante, qui est vraiment, et je pense, l'une des meilleures. En fait, je n'arrive pas à me décider entre la bike et la pendule, laquelle des deux est la plus fumée, mais clairement les deux sont très très intéressantes. La pendule a un effet de monstre qui va te permettre de défausser une carte et spé un Super Heavy Samurai depuis le deck, met tes locks en Super Heavy, ce qui n'est pas terrible. Son échelle pendule, par contre, elle est de 8, donc c'est beaucoup, et lorsqu'elle est activée en tant que scale, tu vas pouvoir l'invoquer en tant que monstre, et activer une autre pendule depuis le deck. Donc ça, c'est une super pendule Super Heavy, bien évidemment, mais c'est très intéressant, parce que du coup, tu as un combo ultra facile, tu l'actives, effet, tu la spé en tant que monstre, et tu actives ça du deck. Effet de la pendule 8, ce qui est de la pendule niveau 8 et scale 1, elle a un effet de monstre qui n'est pas très intéressant, qui lui permet de la spé, mais qui est rarement utilisé. Par contre, elle a un effet pendule qui dit, donc je rappelle que celle-ci est sur le terrain, puisqu'elle vient de s'invoquer pour activer celle-ci, elle dit que si un Super Heavy est sur le terrain, tu peux tuto n'importe quel Super Heavy depuis le deck. Donc c'est un Super Heavy Souls, donc c'est un petit peu plus limité que Super Heavy, règle générale, mais étant donné que la meilleure carte du deck, à savoir l'arbalète, c'est une Souls, c'est clairement gratuit. Et on n'a toujours pas normal ce moment, donc c'est vraiment fort. Le support également qui est intéressant, c'est une x1, je le considère plus comme une toolbox, etc., c'est plus un extender qu'autre chose. C'est le booster, le booster, il va cibler un Super Heavy sur le terrain, l'équiper comme matériel, et tu vas pouvoir activer son effet en tant que matériel, et le respire en tant que monstre, le fait que ce soit en level 4, ça permet encore une fois de faire des additions très faciles, pour aller jusqu'à 8, pour aller jusqu'à 10, ou pour aller jusqu'à 12 au niveau des synchros, ou même aller sur des Xyz, level 4, tout simplement. Et on a le Super Overlord Musarao. J'avoue que je ne sais même pas trop c'est quoi son effet. La seule chose que je sais dessus, c'est qu'elle a 4000 de défense, et que c'est grâce à lui que le FTK existe, puisqu'il y a une carte qui permet de faire la différence entre son attaque d'origine et son attaque réelle, sa défense d'origine et son défense réelle, et d'infliger la différence au dommage dans les life points de l'adversaire. Donc c'est très fort, son effet il est assez simple, une fois par tour, si un de tes Super Heavy doit être détruit, tu peux détruire un autre Super Heavy à la place, et une fois par tour, si un adversaire active une magie piège ou un effet, tu peux piocher jusqu'à avoir 3 cartes dans ta main. Donc c'est pas mal, mais elle est surtout utilisée en réalité pour son potentiel d'OTE-FTK, qui en le soit est vraiment incroyable. Alors petit disclaimer avant que je commence cette partie là, il y a des versions avec Sprite, il y a des versions avec Adam Ancipator, j'aime pas beaucoup ces versions, je vais pas en parler pour 2 raisons. La première c'est que dans Sprite, du coup, si tu ne touches pas ton engine Heavy dès le début, et bien tu vas avoir des mages au cimetière, toutes tes cartes ça se deviendra des cartes mortes, et pour les Adam Ancipator, en fait je trouve que c'est moins fort que ce que peut faire le deck en lui-même pur. Donc je vais pas parler de ces versions là, elles sont intéressantes, n'hésitez pas à aller voir sur Youtube, il y a plein de trucs intéressants. Moi aujourd'hui je vais vous parler de la version pure, celle avec une vingtaine de free spots, et la version FTK, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les cartes clés, et un petit peu, bah, quelles sont les interactions à avoir avec le deck. On enchaîne avec la decklist pure, donc ce que j'appelle decklist pure, c'est 12 starters, quelques pièces de combo, et une vingtaine de entraps, c'est beaucoup. L'inconvénient c'est que naturellement on peut pas jouer d'imperm ou quoi que ce soit, parce qu'il faut pas qu'on ait de magie piège au cimetière, mais on peut quand même jouer des cartes qui sont très impactantes. 12 starters, donc la bike qui en est un en elle-même, le soulpister qui en est un en elle-même, la pendule, et le wagon, alors le wagon c'est peut-être le pire des quatre, mais bon ça reste une très bonne carte. On a des extenders qui se spé du deck, du cimetière, qui se spé du deck, pardon, et qui vont re-spé du cimetière, on a des extenders qui permettent de spé du deck, on a Therion et Cyberstein, qui sont des pièces du puzzle, mais qui font des dingueries. Therion, clairement, si tu l'as en main, c'est pas très grave, c'est pas une brique, il y a même qui le joue en plus, et on a, voilà, deux extenders qui vont venir s'équiper et se spé pour pouvoir jouer autour des interruptions, etc. Au niveau des entraps, alors il ne faut pas prendre là des listes comme argent comptant, mais là actuellement on a du hash, ogre, mourner, gamma, veiller et nib, et on a un petit peu d'extra deck et de side deck qui est impactant. L'extra deck, il est vraiment là pour le combo principal, je pense qu'il nous reste 7 ou 8 cartes dans l'extra deck maximum après le combo principal, mais toutes les cartes ont du sens et toutes les cartes sont assez polyvalentes et c'est vraiment ça qui va être important. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu le combo que ça réalise et essayer de vous expliquer au fur et à mesure où les cartes défilent, ce qui se passe et surtout sur quoi on termine. Ok, donc là, on commence avec une main, j'ai volontairement mis 4 entraps, puisqu'en fait on n'a pas besoin d'autre chose, c'est du one card combo, donc là, hop, je reprends un petit peu ce qui se passe, je viens de discard la bike pour aller chercher ça, je l'ai activé, là, je viens de faire son effet pour aller activer l'autre scale et du coup, elle va se spé en tant que monstre. Là, du coup, on a l'autre effet qui me permet d'aller tuto le soul pieceur et on a le combo principal qui va se lancer, à savoir je l'ai normal, il n'a pas d'effet à la normal summon mais vu que j'utilise pour faire la link 1, encore une fois, un deck qui a une link 1 qui est fumée, c'est fou, les links 1 c'est abusé, et bien on va pouvoir activer l'effet et aller chercher une autre carte dans le deck. On a un effet qui est intéressant sur cette link 1, c'est qu'on va pouvoir défausser une random carte de la main et vu que ce n'est pas un coup de défausser mais c'est défausser virgule ciblé 1 dans le cimetière, et bien tu peux même d'ailleurs défausser une carte que tu vas pouvoir resupé juste après. Là en l'occurrence on défausse le driver, c'est vraiment juste un exemple, on s'en fiche de ce qu'on défausse et on respé le super review soul pieceur, on reprend avec le play, hop, on vient faire à la fois, là on a un chain link 3, je vais le laisser passer un tout petit peu, on a un chain link 3 qui se résout, hop, je ne peux pas le mettre en pause, bon peu importe, j'ai chain link 1, Axel pour respé la niveau 2 que j'ai discard au tout début, chain link 2 soul pieceur pour aller chercher le wagon, et chain link 3 la pendule qui va se réactiver toute seule de l'extra deck, ça c'est vraiment très très fort, et là du coup, juste après, on a la baronne, donc on est sur un combo qui est extrêmement simple, je n'ai pas compté le nombre d'invocations, mais 1, 2, 3, 4, 5, ça doit être la 6ème invocation baronnesse, c'est fort, et on a encore 5 en main, et on a encore la possibilité, là clairement on a encore une spé du deck et une pendulation, c'est vraiment pas mal. A partir d'ici on va pouvoir activer ça, spé, le scale du deck, effet du scale, re-spé, la soul pieceur, on va directement pouvoir aller faire le cliffhorn, et on va en pouvoir abuser du soul pieceur, puisque à chaque fois qu'il quitte le terrain pour aller au cimetière, tu tuto 1, donc c'est vraiment fort, c'est vraiment complet, là on va pouvoir du coup faire une pendulation dans les deux zones du cliffhorn, ce qui fait qu'on va pouvoir proc l'effet de cliffhorn, et en plus de ça, proc l'effet du wagon, qui lorsqu'il a invoqué, change sa position de combat, et tu vas pouvoir le passer de défense à attaque pour aller tuto 1 à nouveau, donc là c'est ce qui va se passer, le cliffhorn va nous permettre d'aller tuto, et bien simplement le terryon, et lui on le repasse en attaque pour aller chercher un extender, là on active l'extender sur peu importe, simplement pour avoir un monstre supplémentaire sur le terrain, et on va directement équiper le terryon, directement, pour avoir le soul pieceur, et ce qui est vraiment fort, c'est que le terryon, étant donné qu'il va falloir qu'il se coste lui-même, on s'en fiche qu'il est du matos, donc on peut faire effet baronne sur soul pieceur, pour aller tuto encore 1 à nouveau, ça c'est vraiment intéressant, donc c'est ce qu'on va faire, on va récupérer une bike, puisque c'est avec ça qu'on a commencé le combo, on passe par Gergia pour aller chercher Cyberstein, on passe par le gadget pour spé le Cyberstein, on paie le 5000, alors je tiens à préciser quand même, payer 5000 c'est beaucoup, payer 5000 c'est cher, j'en suis conscient, maintenant avec un board aussi fort, est-ce que c'est vraiment problématique ? J'en suis pas certain, et encore une fois, avec tous les board breakers qui existent, est-ce que le fait d'avoir extérior qui n'est même pas une fois par chaîne, c'est pas incroyable ? Très sincèrement c'est discutable, après on peut faire clairement, au lieu de faire gadget platine, spé tout ça, on aurait pu faire une Apollousa, et finir avec baronne, Théryon, Apo, 3 Entrap, c'est pas mal également, sachant qu'on est parti sur du one card combo, là on fait une IP, et on termine, voilà, ça c'est le board final, clairement le meilleur board possible, avec tout simplement le deck Eevee pur, où tu finis avec IP, qui va pouvoir se transformer soit en Unicorn, soit en Apollousa, soit en Access Code pour le tour d'après, c'est vraiment à ta guise, un extérior qui va négler toutes les magies pièges, un Théryon et une baronne, qui sont littéralement des Omni-Negades tous les deux, et là en l'occurrence, 3 Entrap en main, c'est fort, sachant qu'on n'a pas pris d'interrupt, j'en suis entièrement d'accord avec vous, mais on n'avait qu'une seule carte en main, c'est-à-dire que si on a un Extender, souvent en fait, on va pouvoir faire des combos supplémentaires, pour bien tout simplement aller un peu plus loin, et permettre de dodge certaines interruptions, même si on prend trois interruptions, et qu'on ne finit que sur IP baronne, on a quand même une Omni-Negades, éventuellement une ou deux Entrap en main, la plupart du temps au moins une, et une IP qui va pouvoir bounce un, donc c'est vraiment incroyable, et ça permet de jouer autour de beaucoup de choses. On passe maintenant à la version FTK, alors la version FTK, elle est très similaire à la version normale, la seule chose, c'est qu'on va cut trois free spots, pour ajouter des pièces du puzzle, pour aller jusqu'au FTK, en l'occurrence, ce qu'on va rajouter, c'est cette fameuse carte, le Constable, on va rajouter deux fois le Armor, qui permet de burn, on va rajouter une fois le Gearbox, et une fois le DDD, qui permet la pièce du combo, pour aller jusqu'au FTK, dans l'extra deck, on va venir rajouter le Muzarao, qui permet le FTK, on va venir rajouter le Train, qui est extrêmement fort, je ne pensais même pas que cette carte existait, mais en l'occurrence, dans ce deck là, elle a un impact qui est incroyable, et on va également rajouter le Balista, pour faire du plus 1 sur le terrain, et aussi avec la Gearbox, à les tutos, et bien simplement, Beyond the Pendulum, pour aller ajouter la deuxième pendule, lorsque l'on n'y a pas accès, ce qui est quand même assez régulier, puisque c'est une fois 1. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre le gameplay, je le commente comme j'ai fait avec la première partie, et je vous montre un petit peu, comment on fait pour le FTK, et on parle également des choses, qui vont se passer si jamais on se fait interrupter. Donc là, j'avoue que j'aurais pu mettre plus de cartes, mais j'ai choisi de mettre juste Bike et Nibiru, sachant que là je mets Bike, mais globalement, quel que soit le starter des 4 que je vous ai montré tout à l'heure, ils vont tous faire la même chose. Donc, Bike va se défausser, en fait c'est exactement le même début combo que tout à l'heure, on va ajouter la scale, elle va se spayer et ajouter l'autre scale, on va pouvoir du coup aller tuto le Soul Pisser, on va normaler le Soul Pisser, on va l'utiliser, et là je crois qu'on a déjà une petite différence, alors non pas tout de suite encore, on va avoir une petite différence, voilà exactement, là la petite différence, c'est qu'on va non pas aller faire le Stardust, pour tout de suite aller faire Baron, mais on va faire d'abord le train, qui lui-même va pouvoir respéer la pendule, donc on va pouvoir aller continuer le tuto, etc., et on va aller ajouter une autre scale, voilà c'est ça, on ajoute une autre scale, là on va pouvoir équiper directement à l'éventail, on continue les combos qu'on connaît, ça c'est globalement les mêmes que tout à l'heure jusqu'à là, là on passe par la balista, donc l'avantage c'est que dans ce combo là, je pense qu'on utilise un peu plus le Soul Pisser, ce qui fait qu'on fait un peu plus de scale, on va chercher un peu plus de pièces, donc là on a un board qui peut déjà faire Apollouza, alors par exemple si on avait peur de je ne sais quoi, on pourrait déjà faire Apollouza, et faire une échelle pendule, et continuer à jouer, là par exemple on pourrait partir sur une Apollouza Savage, tout de suite, parce que 1, 2, 3, 4 on pourrait, et on active la pendule, on les spécs tous les deux, effet il gagne un niveau 2, on équipe le Savage avec le lien 1 du cimetière, et on aurait un board viable entre guillemets, c'est pas mal pour un FTK on va dire, donc là on fait la petite pendule, on va pouvoir aller tuto la dernière pièce de combo, on active la nouvelle scale qu'on a été chercher, on fait une pendule pour 4, ce qui est beaucoup dans ce deck là, on va pouvoir aller casser, voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure, celle là elle a que pour intérêt d'aller ramener la Soul Pisser, et elle va pouvoir changer son niveau, et le repasser à 4 en fait tout simplement, là du coup on fait le combo classique Stardust Soul Pisser, on va pouvoir aller chercher la baronne, donc ça veut dire qu'avant que le FTK soit fini, on a déjà une baronne sur le terrain, là on va venir casser la scale, pour pouvoir laisser la place à l'autre scale en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant, on va pouvoir venir spé cette carte là, qui est vraiment intéressante, toolbox très classique, et qui nous permet d'accéder tout simplement au gear, donc là on est sur un play qui est bien à prendre en compte, c'est que tout de suite on vient de se lock en super-évit, puisque cette carte là vient d'activer son effet de monstre, on est venu tuto le armor, parce qu'on avait l'effet de Soul Pisser tout à l'heure, et en le défaussant on spé un autre armor, et ça c'est important à bien prendre en compte, puisqu'à partir de là on ne peut plus rien faire, hormis des super-évit, donc là on va activer le premier effet, alors il y a deux choses à bien prendre en compte, la première chose c'est que la scale, elle va venir dire que cette défense là, elle passe à zéro, on avait 4000 de base, elle passe à zéro, on va venir pouvoir bannir le armor du cimetière, qui dit qu'il va infliger, donc c'est pas une fois par tour, on peut le bannir du cimetière, et on va venir infliger la différence entre la défense d'un monstre, et sa défense d'origine, donc là actuellement il a 4000 de base, on l'a passé à zéro, donc on va pouvoir venir infliger 4000, on a déjà burn la moitié de l'life point de l'adversaire, et on va pouvoir faire un lien 1, et burn une seconde fois, donc là on a réussi à passer un FTK, si toutefois, avant l'arrivée de ce, en fait, avant l'arrivée de, avant l'effet de la, où est-ce qu'elle est, ah mince, elle est en scale, elle est quelque part, elle est là, avant son effet de monstre à elle, si on se fait interrupt, on a toujours des moyens de remonter, et de faire un petit board à base de, au moins juste IP plus 1, ou ce genre de choses, sachant que là encore une fois, je rappelle que normalement, on a encore 3 cartes en main, puisqu'on a commencé avec 2 cartes tout à l'heure, donc voilà, le FTK fonctionne comme ça, il est très stable, là j'aurais pu racheter 3 N-trap en main, c'est-à-dire que si on se fait interrupt, on a 3 N-trap, là en l'occurrence, on finit quand même avec une baronne, le tour d'après, on peut faire une Apolluza, etc., c'est pas mal, et ça reste un FTK, c'est-à-dire que normalement, il n'y a même pas de tour d'après. Bon, vous l'aurez compris, le deck est vraiment pas mal, aussi bien pour la version pure, ce deck là, ça soit du 1 cart combo, vous l'avez vu avec des mains, où je ne touche pas le reste de ma main, j'ai besoin du 1 cart combo, d'un starter, plus d'une défausse, et c'est tout, le deck fait tout, tout seul, c'est une autoroute, on est sur des statistiques qui sont incroyables, on a par exemple 75% de chances d'avoir au moins 1 starter et 1 N-trap en main, c'est beaucoup, c'est-à-dire que toutes tes mains, globalement, elles sont jouables, il y a peu de mains qui seront pas jouables, on va avoir 60% de chances d'avoir 1 starter et 2 N-trap, donc au niveau des statistiques, c'est vraiment cool et ça permet d'avoir des mains qui sont tout le temps jouables et tout le temps utiles, la force du deck en fait, c'est le fait d'abuser de certaines vieilles cartes, notamment l'arbalète, qui n'a pas d'une fois par tour pour ce nom-là de carte, etc., ce qui fait qu'on va pouvoir tuto 5, 6, 7 fois pendant le même tour avec la même carte et aller chercher toutes tes pièces de combo au fur et à mesure dont tu en as besoin et même si tu te fais l'interrupt, du coup tu peux changer tes pièces de combo et dire ok, si je fais ça, je vais pouvoir aller chercher ça et ça reste très très intéressant, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo mais pour avoir testé le deck contre du sprite, contre du cache-tira, etc., lorsque tu te fais interrupt, alors déjà, si tu go 2, parce que c'est souvent ça qui fait un peu peur avec ce genre de deck, vu que tu as plein de free spots, tu peux te permettre de go 2, c'est pas vraiment un problème et quand tu go 1, quand même tu te fais interrupt avec beaucoup d'interruptions, tu vas souvent finir avec au moins une baronne ou un baronne et une savage ou une IP et un savage ou une IP et une baronne, ce qui est vraiment pas mal pour un deck qui peut prendre des interruptions. Pour vous donner une idée, j'ai pas mal playtest contre bien simplement Sprite qui est un des meilleurs decks du format actuellement, c'est le deck avec lequel Samir a gagné le YCS il y a quelques semaines, et bien le match-up est plutôt favorable envers Eevee, ce qui est assez incroyable dans le sens où on sait que, et j'en parlerai dans les points négatifs, toutes les cartes de Boardbreaker, et bien Eevee ne peut pas les jouer, donc c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est des faiblesses et des points négatifs du deck, évidemment il y en a, un des points les plus négatifs et ce qui va être un peu dommage dans ce deck là, c'est qu'on ne peut pas jouer de magie piège, donc au revoir Dark Ruler, au revoir Evenly, au revoir Lightning Storm ou encore plus mots, alors comme vous l'avez vu dans le side deck, il y a moyen de bricoler pour avoir des choses qui seront quand même impactantes et qui auront quand même des effets sur certaines situations, mais je pense qu'il y a des match-up qu'il faudra accepter de perdre avec ce genre de deck, et en tout cas prendre bien en compte que ce genre de deck, voilà, peut être en difficulté sur certaines situations, puisque les grosses cartes qui débloquent des situations, je pense à Evenly par exemple, et bien on ne pourra tout simplement pas la jouer. C'est également un deck qui va avoir des difficultés contre deux cartes relativement présentes, je pense notamment à Dark Ruler et Shifter, Dark Ruler parce que c'est la seule carte qu'on ne pourra pas annuler avec Exterio, et Shifter parce que clairement si on n'a pas de cimetière, on va vraiment se limiter à tous nos combos, ce qu'il faut prier c'est que l'adversaire Shifter très rapidement et qu'on est Gamma, ça nous sauve, c'est jouable, mais c'est assez peu probable. Il y a également Droll qui peut être très impactante contre le deck, il y a certaines mains qui vont mourir sur des fausses motos, tuto, Droll, on ne peut plus rien faire, mais en réalité, il y a quand même beaucoup de situations où même sous Droll, vu que tu as pas mal de Reborn qui ne t'empêcheront pas de faire tes effets et que tu as également beaucoup de SP du deck qui vont également encore Reborn, tu peux souvent aller sur IP Savage ou IP Baron. C'est vraiment le play minimum, mais encore une fois, si l'adversaire t'a mis Droll plus une Interrupt, il ne reste que 4 cartes lorsqu'il aura pioché, et toi si tu finis avec Baron IP et 2 N-Trap, tu as autant d'interruptions que de la carte en main. Donc ça reste intéressant, je pense que c'est vraiment à prendre en compte, c'est un point négatif, c'est un fait, voilà, Dark Cooler, Shifter et Droll, c'est des cartes qui sont un peu des points noirs pour nous, je pense que tout ce qui va être match-up back row peut être un peu pénible également, mais ça reste gérable, le side deck est là pour ça, et encore une fois, on peut jouer autour de plein de choses, c'est faisable, c'est pas forcément le petit lus au petit, ça fait partie des points négatifs, mais c'est faisable. J'essaie de vous présenter un maximum de choses, aussi bien au niveau du deck que du FTK, j'avoue que le FTK, j'en suis pas très fan, déjà parce que je trouve ça un peu anti-jeu et pas très fun de FTK l'adversaire, et de qui plus est que sur un deck qui est consistant et qui en plus de ça joue pas tant de briques que ça, ou des pièces qui font partie du puzzle de base, qui font partie de l'archétype, qui sont tutorisables par Soulpiceur, et qui jouent en plus de ça 15 free spots, donc le FTK me chagrine un petit peu, peut être qu'il y aura des mesures qui seront prises pour ça avant même que le deck sort, j'en sais rien, qui m'intéresse principalement, moi c'est le deck classique avec les 12 starters et les 20 free spots, parce que le deck en lui-même il sort des dingueries, il sort des gros bornes et il permet de jouer beaucoup de free spots, ce qui fait que, en fait le deck est relativement versatile contre quasiment tous les decks du format, encore une fois, on connait pas précisément quel sera ce format post-CIAC, parce qu'il y a de fortes chances qu'on ait une banlist avant le CDF, donc est-ce que ce deck là va venir s'intercaler parfaitement juste avant le CDF avec un deck fort contre qui les gens seront pas forcément préparés, j'en sais rien, en tout cas voilà, j'ai essayé de vous apporter un maximum d'éléments. Une dernière petite chose avant de terminer cette vidéo, c'est un peu ma prédiction entre guillemets, clairement ces 4 cartes il nous les faut dans le main deck, j'ai peur qu'elles soient en grosse rareté dans CIAC, donc ça va être le moment prédiction, la super heavy, vu que c'est un boss monster, je la verrais bien en secret et en vrai, je verrais bien la bike en secret, je sais pas ce que vous en pensez mais ça me fait un peu penser aux Stardust quand ils sont sortis, je verrais bien la bike en secret et la scale en ultra et les deux autres en super ou communes, j'avoue que elles deux, je pense pas qu'elles aient des grosses raretés, par contre ça en ultra, ça en secret, ça en secret je pense, ce qui fait que ça nous ferait quand même pas mal d'ultra et secret à récupérer pour faire le deck, c'est que du pronostic, j'ai aucune idée fiable là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires pour me dire, à votre avis, est-ce que ça va être des grosses raretés ou des petites raretés et globalement par rapport à ce que ça fait, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, évidemment le pouce, l'abonnement et votre commentaire en me disant votre avis sur ce qu'il en est, est-ce que vous avez envie de jouer le deck, est-ce que vous allez vous renseigner un petit peu sur ce que ça fait ou est-ce que j'ai pu vous aider à passer le pas, j'en sais rien, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère que vous aurez appris des choses, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, si vous avez passé un bon moment, écoutez, moi aussi et c'est vraiment l'important, prenez soin de vous, phénombre du duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501